Hello, bonjour à toutes et à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Nous sommes midi 30. Ils ont parlé des masques, des masques. On en a un bon moment pour les masques. Bon, l'épidémie est toujours là, mais il est transparent. Malheureusement, il faut porter des masques. J'ai ordonné des infos sur la Belgique. La Belgique, il faut porter des masques en ville. Je ne sais pas si la loi autorise de porter des masques en ville. Malheureusement, il faut porter des masques dans les centres commerciaux. Mais on est étouffé avec les masques. On a du mal à respirer, à entendre l'apparence qu'il dit. C'est étouffant, c'est embêtant. Voilà, quoi. On subit tous la même chose. C'est étouffant, c'est énervant. Il y a des personnes qui ne respectent pas les consignes sanitaires, les consignes, les consignes. Ils disent qu'il y aura une deuxième vague d'épidémie. Ça, je n'en sais rien. Ils disent qu'il y aura une deuxième vague d'épidémie en automne. C'est ce qu'ils ont dit. Mais moi, j'espère que non. J'espère qu'il n'y aura pas une deuxième vague d'épidémie parce que les gens vont péter les plombs, parce qu'ils aimeraient bien avoir leur liberté. Mais c'est à les gens de faire l'effort de respecter les consignes, les consignes, la doctrine, ce qu'ils disent des médecins. On peut vaincre le virus, mais si les gens ne respectent pas les consignes sanitaires, les consignes, parce qu'il y a du laisser aller, les gens font la bise, font n'importe quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons de morale. Personnellement, moi, je suis à ma santé. J'évite d'avoir des rapports. Tant qu'il n'y aura pas des... Quand on prend le vaccin pour vaincre cette putain d'épidémie, moi, personnellement, je ne côtoie pas des femmes. Je reste tout seul. Ma santé avant tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée à vous tous. Là, il fait beau pour filer du temps. Il y a un peu d'air. Ça fait du bien. Bon, on va sur ce... À bientôt.